Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. GPL entre 2021 et 2022, les kits de plus en plus prisés par les propriétaires de véhicules. Certains restent réticents, les spécialistes rassurent, l'installation doit répondre au nom. La formation professionnelle, un secteur pourvoyeur d'emploi. Les jeunes universitaires optent pour les spécialités qualifiantes pour intégrer le monde du travail. Paris continue de faire des courbettes à Rabat. Le soutien de la France à la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en est la preuve selon le magazine français Marianne. Le raza toujours sous les bombes, les razaouis sont également confrontés à la famine et aux épidémies. Nous irons à Zemmoury où un camp de vacances accueille les enfants issus de la communauté nationale établie en France. Des journées pleines qui leur ont permis de découvrir leur pays d'origine. Et puis sport JO 2024, le comité international olympique rend justice à la boxeuse algérienne Iman Khalif et déplore la chasse aux sorcières dont elle fait l'objet. La boxeuse affrontera cet après-midi en quart de finale la hongroise Anna Luka Amoury. Madame, Monsieur, bonjour. Présidentielle du 7 septembre prochain, la participation du MSP au scrutin constitue une occasion pour renforcer les approches fondées sur la défense des libertés, des valeurs et des constantes, déclaration de son président lors de la session ordinaire de son conseil de la Choura. Abdel Ali Hassan El-Sherif a affirmé que la décision de la participation de son mouvement a été prise sans aucune pression et que Mejli Sachoura avait œuvré à ce que le MSP ait un rôle influent et compétitif pour mener la bataille politique au lieu de l'abstention. Et en prévision de la campagne électorale, dont le coup d'envoi sera donné le 15 de ce mois, le FFS installera ce samedi sa direction nationale de campagne. L'élite intellectuelle s'implique dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers des actions d'intérêt général. Son objectif est d'être une force de proposition à même de contribuer au développement de la société en particulier et du pays en général. Le cas des universitaires du village Taquerboust abouira avec Alice Chachoua. Les universitaires du village Taquerboust depuis plusieurs années déjà avaient créé le collectif des universitaires du village. Il est constitué de hauts cadres dans diverses spécialités. Leur objectif est de s'impliquer dans l'encadrement de diverses actions d'intérêt général. Ce collectif a une vision à moyen et à long terme pour qu'on puisse avoir cette force de proposition. Nous espérons que tous les universitaires de l'Algérie entière fassent quelque chose pour aboutir à un petit changement social, un plus pour la société, un plus pour l'Algérie. En vue de se revoir et de réfléchir encore sur les actions à mener, et aussi afin de rendre hommage à leurs enseignants et aux lauréats des examens de fin d'année, une grande cérémonie a été organisée au village. Nous avons ressenti une immense joie, de la fierté, beaucoup de plaisir et de satisfaction. Je suis ému et heureux de rendre hommage à mon père qui a été enseignant depuis les années 69. Il est décidé en 2019. A noter que cette rencontre aurait décroché un projet inattendu pour le village. En effet, durant les discussions entre les universitaires et le Wally, notamment sur l'aspect géographique de ce village de montagne et les grosses quantités d'eau de pluie non exploitées, l'eau à lits partage l'idée du collectif, à savoir réaliser des dicks pour retenir les eaux pluviales, pour l'irrigation de montagne. Bouira, Aris Chachoua, Algéchant Roy. La formation professionnelle attire de plus en plus de jeunes universitaires, y compris parmi les diplômés. Et pour cause, le secteur offre des formations qualifiantes, options supplémentaires pour décrocher un emploi. Face à l'évolution rapide et aux exigences du marché du travail, de nombreux étudiants et diplômés de l'enseignement supérieur se tournent volontairement vers le secteur de la formation professionnelle afin de multiplier leurs chances de trouver un emploi. C'est le cas de Shaima, étudiante en 3e année sciences de gestion, et Ayman, étudiante en 2e année droit. La formation, la réalisation, l'analyse de la vidéo, plus le montage. Tout simplement, c'est le travail pour ne pas perdre beaucoup de temps. Les deux, les deux en même temps. J'ai trouvé un poste de travail dans une administration. Je suis un étudiant en droit 2e année. J'ai fait une formation d'injection et scanner auto. Je travaille chez mon oncle, je gère son atelier. La formation a deux mois. Dans un centre de formation, on m'a donné un diplôme technicien en mécanique. Zalouali Ambilmalek, directeur du centre de formation professionnelle en audiovisuel de Oulat Fayyit, nous explique pourquoi les jeunes universitaires choisissent les centres de formation professionnelle. Dans le secteur de la formation professionnelle, les spécialités sont appropriées et adaptées aux exigences du marché du travail. Chaque compétence correspond à une spécialité à court terme. La demande des employeurs pour certaines professions ne sont pas disponibles à l'université et dépendent d'une compétence spécifique. D'autre part, la formation est mise sur l'aspect appliqué dans le secteur de la formation professionnelle, où nous constatons qu'un grand pourcentage de spécialités techniques reposent sur le travail appliqué au bien des travaux pratiques, qui permettent aux stagiaires d'être embauchés directement dans l'établissement ou l'entreprise. En s'orientant vers la formation professionnelle, les étudiants enrichissent leur profil, augmentent leur employabilité et s'adaptent aux besoins actuels du marché du travail. Et sachez que les inscriptions de la formation professionnelle sont en cours et qu'elles se poursuivront jusqu'au 28 septembre prochain. Le mercure s'emballe, des températures caniculaires sont enregistrées dans plusieurs régions du pays. Des précautions sont à prendre pour éviter les coups de chaleur et autres désagréments qui peuvent affecter les personnes vulnérables. Et en cette période, les climatiseurs fonctionnent à plein régime. La consommation électrique est à son maximum. Pas moins de 6 pics ont été enregistrés depuis mi-juillet dernier. La Sonnelgaz a mobilisé tous ses moyens pour y faire face. Un plan d'action a été mis en place, notamment au niveau de 16 huillayas jugés prioritaires. Fatma Zohra Merzougi, directrice de la communication à la Sonnelgaz, en parle à Smaï Mimouki. Un plan d'action particulier qui a ciblé le segment de transport de l'électricité, notamment au niveau de 16 huillayas qui ont été classés prioritaires. où l'on a mis en service 62 ouvrages électriques entre postes et lignes de haute et de très haute tension, plus de 680 postes et 2000 km de réseau moyen de tension. En parallèle, un plan d'action est mis en place pour assurer la mobilisation des équipes d'astreinte qui assurent l'équilibre du système électrique, aussi bien du côté production que du côté transport, en plus des équipes qui assurent la téléconduite du réseau de distribution. Les kits GPL de plus en plus prisés par les propriétaires de véhicules. Cet engouement est dû en partie au prix du carburant, 9 dinars le litre, et surtout au fait que ces kits soient subventionnés. Seul bémol, les craintes quant à la sécurité des installations des réservoirs, malgré les assurances des spécialistes. L'installation doit répondre à des normes, nous dit Neriman Mandil. D'abord, il faut se diriger vers un atelier agréé par l'État. Une garantie d'avoir un installateur qualifié et doté des outils nécessaires. Et le gage de la sécurité, c'est un équipement conforme, affirme Yazid Lamara, chef de département gestion des centres de conversion de Naftal. Les différents organes du kit qui sont fabriqués selon la norme internationale 67 R01. Et là, j'incite les installateurs pour qu'ils achètent auprès des fournisseurs qui commercialisent des kits brevetés parce que malheureusement, on a enregistré qu'il y a des installations faites avec des kits qui ne sont pas homologués. Et ça peut être la cause d'un accident. Juste après le montage, deux contrôles, le premier par l'installateur et le deuxième par l'ingénieur des mines. S'il y a une malfaçon qui est remarquée par l'ingénieur des mines, donc l'installateur doit la réparer sur place. L'automobiliste a également une part de responsabilité. Et il doit effectuer des contrôles réguliers, assure Yazid Lamara. Le client doit retourner chaque 30 mois au niveau des centres de conversion pour effectuer un contrôle réglementaire. Et il y a aussi l'expertise des réservoirs qui doit se faire à chaque 5 ans. Mohamed Arachich est chef d'une entreprise privée d'installation de kits GPLC. En 30 ans de service, son entreprise n'a enregistré aucun accident. À la fin de chaque installation, il délivre un manuel à l'automobiliste. On délivre un canet d'entretien à nos clients. Où s'est mentionné toutes les consignes à suivre. Et on leur demande de ne pas tripoter l'installation. Il faut respecter le remplissage du réservoir à 80%. Enfin, au bout de 15 ans, l'automobiliste doit changer le réservoir GPLC et en installer un neuf pour être toujours dans les normes. 8h09 sur Alger, Châne 3. Le soutien de Paris au prétendu plan d'autonomie pour le Sahara occidental est un énième cadeau concédé à Rabat, affirme le magazine Français Marianne. Dans un article intitulé « Espionnage, droit international, désinformation, pourquoi la France s'est-elle autant face au Maroc ? » Le magazine rappelle que ces dernières années, les gouvernements français n'ont cessé de courber les Chines devant les outrances marocaines. L'auteur de l'article affirme également que c'est Abdelmalek Alawi, un proche du conseiller du roi André Azoulaye, qui chapeaute la désinformation obtenant des tribunes dans de prestigieux médias, tels que Le Monde et le Figaro, et qui aligne dans ses écrits les contre-vérités historiques sur la prétendue marocanité du Sahara occidental. La classe politique française continue de réagir à la décision de Macron. Pour Jean-Yves Lecoq, député à l'Assemblée française, la France s'est définitivement rangée du côté des pays colonisateurs. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention à la télévision algérienne. Aujourd'hui, une étape a été franchie et ça arrive à un moment où la France est aux prises avec une question de droit international et d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, où la France est interpellée sur la question de Mayotte par les autorités comoriennes, qui questionnent et à juste titre la communauté internationale sur la façon dont s'est faite la départementalisation de Mayotte. Et aujourd'hui, la France se range définitivement du côté des pays colonisateurs, du côté des impérialistes. Et sa proximité avec Israël, sa proximité maintenant avec le Maroc, dans le soutien, soit par l'acceptation de la marocanité en ce qui concerne le Maroc ou le Sahara occidental, elle se range dans le camp des pays impérialistes et colonisateurs. Intervenant également à la télévision nationale, Oubi Bouchraïa, représentant du Front Polisario en Europe, qualifie la décision de Macron de « dangereuse et d'irresponsable ». Cette prise de position dangereuse et irresponsable créent des conditions qui vont compliquer davantage la donne sur le terrain. On a observé qu'il y a une prise de conscience progressive chez la communauté internationale et même chez l'ONU de prendre le processus au sérieux avec ce qui se passe en Palestine, l'importance du multilatéralisme, le respect du droit international, les décisions au niveau du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et même la Cour de justice internationale. Tout ce contexte qui nous invitait à avoir un petit espoir, c'est la France qui prend cette décision, qui ronde pas seulement avec le droit international, mais avec même le droit européen. À Raza, les jours se suivent et se ressemblent. Bombardement, manque de nourriture et d'eau, épuisement physique et psychologique. Les razaouis n'en finissent pas de subir les affres de l'agression sioniste et de compter leurs morts. 45 martyrs et des dizaines de blessés hier, jour de colère dans l'enclave après l'assassinat et l'enterrement du numéro 1 du Hamas, Ismail Haniyeh. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus. La population de Raza est confrontée à un nouveau danger, l'hépatite A, qui se propage y compris chez les enfants. Depuis le 7 octobre dernier, l'UNROA a signalé près de 40 000 cas contre seulement 85 au cours de la même période, avant le déclenchement de l'agression sioniste. Ziad Meddour, professeur à l'université Al-Aqsa, à El-Quds, s'occuper, en parle à Ismail Mimouni. La situation sanitaire catastrophique avec la diffusion des maladies contagieuses comme la polio et surtout que les produits d'hygiène et les produits sanitaires sont introuvables à cause de blocus. Il y a une vraie famine au nord de la bande de Gaza, les aides humanitaires ne passent pas et les produits alimentaires n'entrent pas par ordre militaire. Donc, situation sanitaire catastrophique pour 2,4 millions de pélestiniens qui sont en train de subir les bombes de mots et qui sont en train de supporter l'insupportable dans une région agressée jour et nuit. En 300 jours d'agression, l'antité sioniste a commis pas moins de 3 457 massacres faisant près de 39 500 martyres des femmes et des enfants pour la plupart. Les dégâts sont estimés à 33 milliards de dollars selon le bureau des médias Arassa. Retour chez nous, direction la wilayah de Zemori qui accueille des enfants issus de la communauté nationale établie à l'étranger. Ils séjournent dans un centre de vacances de l'analge. Au programme, visites de sites naturels et historiques, animations culturelles, baignades et autres activités ludiques. Soraya Roslène a passé avec eux la journée et la soirée finale. Reportage. 140 enfants âgés entre 10 et 14 ans ont renoué avec leur pays d'origine, l'Algérie. Manel, âgé de 9 ans, et Jade sont très contents de leur séjour qui ne restera jamais gravé dans leur mémoire. Les endroits sont beaux, le maquis de Chahid, la mosquée d'Algérie. C'est magnifique. Ce soir, je vais présenter une musique en arabe. Je suis triste parce que je n'ai pas envie de partir. On s'amuse bien. Il y a des bonnes activités. On a été à la mer, à la piscine. On a été voir des compétitions de chevaux. En fait, on a fait plein de petits trucs comme ça. On a été visiter à Alger. Demain, on va aller faire les magasins. Notre animatrice aimerait faire un défilé de mode avec des robes traditionnelles. On fait un poème sur la Palestine. Fier d'être algérien, Ishaq de Rouen et Sadiq de Lille sont très contents d'avoir découvert les richesses touristiques de leur pays. Je viens de Lille. J'ai 13 ans. Je suis en Algérie en colonie grâce à Ahmed Tobbon. L'Algérie, c'est ma fierté. C'est mon pays. Organisé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ces colonies de vacances ont permis à ces enfants de vivre des expériences inoubliables et de découvrir les richesses du pays de leurs ancêtres. Le comité international olympique rend justice à la boxeuse algérienne Iman Khalif, qui fait l'objet d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux après sa victoire sur l'italienne Angela Carini. En 46 secondes, le CIO a affirmé que Iman Khalif est une femme malgré un taux de testostérone élevé et qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle subisse une chasse aux sorcières. Iman Khalif, qui tentera d'ailleurs aujourd'hui d'assurer la première médaille algérienne au JO 2024 en affrontant la Hongroise Anna Luca Amori pour le compte des quarts de finale de la catégorie des 66 kg. Le cycliste Yassine Hamza sera engagé dans la course en ligne, Sidali Boudina en aviron et Karol Bouzidi en kayak cross. Et il y aura également l'entrée en liste de la sélection nationale des scrims. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Nassim était à la console technique, Hossein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.